Bonjour, je m'appelle Agnès Carbon, j'ai grandi et je vis à Genouve et je suis impliquée dans la boîte à vélo à deux titres. D'une part en tant qu'initiatrice mobilité vélo, c'est-à-dire monitrice de vélo si vous préférez. Et puis de temps en temps, le samedi, j'aime bien venir donner un coup de main en tant que bénévole pour aider les jeunes et les moins jeunes à réparer leur vélo à l'atelier sur le maille. Pourquoi je suis impliquée dans la boîte à vélo ? D'abord parce que je suis cycliste et puis je sens ou je sais que le vélo c'est l'un des enjeux des années qui viennent. Puisqu'on parle beaucoup de protection de l'environnement et de développement durable, je sais que le vélo est l'une des solutions dans les villes. Et puis j'étais également administratrice de l'association de promotion du vélo à Dijon, EVAD, Ensemble à Vélo dans l'agglomération dijonnaise, qui a aidé à la création de la boîte à vélo par l'AMJC de Genouve il y a quelques années. Donc j'ai un petit peu contribué modestement au développement de la boîte à vélo. Il m'a semblé juste, en ayant maintenant un petit peu plus de temps, puisque je ne suis plus administratrice d'EVAD, de reporter un peu plus de mon temps sur la boîte à vélo et sur notamment la vélo-école, pour aider des personnes à profiter des bienfaits du vélo, qui est un mode de transport très agréable, puisqu'il est bon pour la santé et il est aussi bon pour l'environnement. Et on sait que les villes vont se densifier et que les rues ne vont pas se multiplier. Et donc il va falloir trouver d'autres solutions. Et vraiment, le vélo en est une. Il y a aussi des personnes qui viennent à la boîte à vélo et surtout à la vélo-école pour réaliser un rêve, parce qu'elles n'ont pas eu la chance petite ou petite d'apprendre à faire du vélo. Et pour elles, c'est vraiment l'accomplissement d'un projet. Et ça me fait vraiment plaisir de les accompagner. Et puis il y a d'autres personnes qui viennent parce qu'elles veulent accompagner leurs enfants pour aller se promener autour de la ville. Et pourquoi pas en faire un mode de déplacement. Donc ça permet également à ces personnes de gagner en autonomie. Et c'est plutôt positif. Et à chaque fin de séance, on se sent vraiment très très heureux parce que ça fait vraiment plaisir de voir ces personnes radieuses à l'issue d'une leçon. Et puis le samedi après-midi, ce que j'aime, ou pendant l'été lors des déplacements des ateliers, c'est d'aller à la rencontre des habitants des quartiers. Et qu'on ne connaît pas forcément puisqu'on se déplace très peu par les modes de déplacement doux à Chenove. Donc ça permet de rencontrer d'autres personnes, d'autres quartiers, de savoir un petit peu ce qui s'y passe, comment ils vivent dans leur environnement, etc. Et puis surtout, ça permet, quand on parvient à réparer leur vélo, de leur redonner le sourire, de leur redonner un moyen de se déplacer. Et là aussi, c'est très très gratifiant parce qu'on a vraiment l'impression d'apporter sa petite pierre au grand édifice de la construction d'une ville, et puis du développement durable, et puis d'un certain mieux-être dans les villes, avec moins de bruit, plus de place, et puis des enfants qui retournent jouer dans la rue et faire du vélo dans la rue. Et c'est vraiment ce que j'apprécie.